Je suis Kouadjo Bertin, le promoteur de cet espace. Attirement, nous sommes en phase d'expérimentation de la culture d'oignons. Derrière moi, nous sommes en train d'expérimenter un autre système qu'on appelle le système goutte-à-goutte. Nous avons fait un carré de tomates qui est alimenté par le système goutte-à-goutte. L'oignon est irrigué par le biais du système laser. Ici, on utilise la technique du système laser qui est juste un arrosage qui est comme une pume plus artificielle. La dernière fois que l'on voit le passage dans l'envers, il y a un panneau qui est en arrière-plan. Et là, nous venons de renforcer avec deux panneaux pour augmenter un peu la capacité de notre système de pompage d'eau, puisque le champ commence à grandir, occuper assez d'espace. Donc, il faut une capacité au niveau des panneaux pour pouvoir néver rapidement l'eau. Nous avons sollicité Greenagro Valley, puis ce sont eux qui ont fait le forage, le système d'irrigation dont nous avons sollicité pour augmenter la capacité de panneaux. La technique d'entretien, d'un champ, c'est de l'anticipation. Lorsque vous voyez les herbes se planter, il faut faire le saclage. Au niveau de l'oignon, on parle du sacrobinage. On fait le binage, en même temps on fait le saclage. Le saclage, c'est le fait d'arracher les mauvaises herbes. Et le binage, c'est d'essayer de casser la terre pour la rendre un peu plus morte, afin que les bulbes arrivent à pénétrer. Donc, c'est ce que nous faisons et c'est ce qui fait que le champ est toujours propre. On anticipe. Il ne faut pas laisser les herbes envahir.